Salutons le Président de la Fédération de Russie, Son Excellence Vladimir Vladimirovitch Poutine. Merci à vous tous. Chers amis, aujourd'hui est une journée particulière. C'est une cérémonie tout à fait historique. C'est une journée de vérité et de justice. Je ne peux pas ne pas me souvenir de la façon dont s'est formée l'URSS au moment de son effondrement, comment la Russie et l'Ukraine sont apparues avec leur population, personne n'avait été interrogé sur la façon dont le peuple voulait vivre, comment le peuple voyait-il l'avenir de ses enfants en tant qu'État. Et au moment de... C'est ce qui s'est passé à la fondation et à l'achèvement de l'URSS. Des millions de simples citoyens sont restés passifs dans cette décision, on ne leur a demandé. Et ce n'est que maintenant que la Russie moderne a apporté la possibilité aux gens qui habitent à Donetsk, à Lugansk, à Zaporozhye, à Kershonne le droit de choisir. Les gens sont venus participer au référendum et ont fait ce choix, être avec leur patrie historique, avec la Russie. Un seul épisode de ce qui s'est passé il y a deux ou trois jours. Les élections à Lugansk, il y avait des fils dehors devant les bureaux de vote et un tir d'artillerie a commandé. Il y a un obus qui est tombé pas loin, pas très loin. Personne n'a quitté la queue. Les gens sont restés là. C'est étonnant. Pendant des décennies, ces gens, on a essayé de leur arracher leur vérité historique, leur tradition. On a essayé de les empêcher de parler russe, de renoncer à leur culture. Et ça n'a pas marché. Les gens, dans leur cœur, portaient l'amour de leur patrie et le transmettaient à leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que la Russie ne fait pas que ouvrir les portes de la maison pour nos frères et nos soeurs. Elle leur ouvre son cœur. Bienvenue à la maison. Mais nous savons à qui nous devons cette journée, ce triomphe d'aujourd'hui. nous le devons à nos héros, qui sont les soldats, les officiers qui se battent sur place, les rebelles, les volontaires. Ici, avec vous, là, sur la place Rouge, nous sommes là. Mais eux, ils ne sont pas en train de défiler. Ils sont en plein combat. Ils sont en train de se battre, héroriquement, pour défendre le choix qui a été fait par la population ces quelques jours. Je sais ce que je dis. C'est un acte d'héroïsme. Et donc, en soutien, en reconnaissance, en gratitude envers leur sacrifice, envers leur héroïsme, je vous propose d'ici de la place Rouge de leur envoyer un signal de respect, de salut et de révérence envers leur exploit. je propose de le faire, de dire bien fort pour qu'ils l'entendent. Un grand Ourra de gloire. On fait une grande inspiration. Un, deux, trois, Ourra ! Ourra ! Ourra ! Chers amis, nous ferons tout ce qui est possible pour soutenir nos frères, nos sœurs. Ceux de Zaporogier, ceux de Kherson, ceux de Donetsk, de Lugansk, nous ferons tout ce qui est possible pour assurer leur sécurité, améliorer le niveau de sécurité sur ces territoires pour toute cette population. Nous ferons tout ce qui est possible pour faire renaître l'économie, les infrastructures, construire de nouvelles écoles, de nouveaux établissements de santé, de formation. Nous sommes devenus plus forts parce que nous sommes ensemble. Nous sommes soutenus par la vérité. Nous avons la foi. Nous avons la force. Nous remporterons la victoire. Merci. Bon courage. Et maintenant, l'hymne de la Fédération de Russie. La fédération de Russie. La fédération de Russie, la fédération de Russie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Merci. Que Dieu vous garde. ... 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